Hey everybody ! C'est quoi cette intro ? Hey ! Salut les amis, c'est Kick-Off et aujourd'hui on va parler du film The Secret. Donc c'est un film qui est sur Netflix, si ma mémoire est bonne. Donc, le Petit Wismay. Donc on est dans une ville minière qui ressemble plus à un bidonville qu'autre chose où des enfants vont disparaître de manière très régulière. Le mystérieux kidnappeur est appelé Toll Man. D'ailleurs, le nom, selon la région, donc le pays, il s'appelle plus Toll Man que The Secret. Et donc, c'est un monstre. Et ça va jusqu'au moment où l'enfant de la principale héroïne, entre guillemets, se fait kidnapper, donc du coup, là on va en quitter. C'est un thriller, drame d'un réalisateur français. Au début, le film a une ambiance assez froide, assez glaciale, assez mystérieuse. Puis, au fur et à mesure, ça devient très, très mystérieux d'ailleurs. On ne sait plus vraiment qui est le méchant, qui est gentil. Puis, vient le twist de ouf, voilà, qu'on ne s'y attend pas du tout. Le film tourne alors, pour moi c'est une seconde partie, le film tourne dans un drame social qui est très intéressant sur notre société actuelle. En gros, il nous pose la question suivante qui est, je ne vous demande pas de répondre, ce n'est pas une interrogation, ce n'est pas de la philosophie, mais est-ce qu'on est coupable quand on enfreint la loi pour le bien d'autrui ? Voilà, vous avez 4 heures, finalement, allez, interrogation surprise. Donc, la question existentielle est très intéressante, effectivement, parce qu'on le voit aujourd'hui, notamment, il y en a qui essayent un peu plus ou moins de venger les autres ou d'enfreindre la loi pour protéger la personne qu'ils aiment et compagnie. Donc, évidemment, le film ne répond pas à la question, mais il nous la pose directement. Et quand je dis il nous la pose, je ne rigole pas. L'ambiance, elle est ouf, elle est super bien transmise. Les acteurs sont plutôt bons. Ce n'est pas du gros, gros film impressionnant, mais les acteurs sont plutôt bons. Non seulement le film tourne sur cette question sociale-politique, car il y a eu des histoires aux États-Unis où cette question s'est posée, mais, en plus, il y a ce twist assez inattendu. Et, en fait, dans le film, la petite fille qui est muette, qui est un peu celle qu'on suit tout au long de l'aventure, je la trouve fantastique, en fait. Je la trouve... Malgré qu'elle soit, du coup, dans le film muette, en fait, elle arrive à vachement nous impressionner, à retranscrire, on arrive à la comprendre, en fait, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle pense, de tout ça. Et c'est elle qui nous raconte l'histoire en voix off, et à la fin, elle s'adresse au spectateur directement, en fait. Et, du coup, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc, forcément, oui, mais elle est muette, et puis c'est la voix off. Oui, mais en fait, c'est comme ça, on est dans ses pensées, les gars. Franchement, le film vaut le coup. N'hésitez pas à aller le voir si vous pouvez. Et, voilà, j'ai apprécié. Ce n'est pas un grand film avec un gros budget de ouf et tout, mais je l'ai trouvé très intéressant, et ce fait de briser un petit peu le quatrième mur où, à la fin, le film s'adresse directement à nous pour nous poser la question. Et puis, du coup, même si le méchant et compagnie, effectivement, on dit « Waouh, c'est horrible ce qui se passe ! » Mais, en fait, à la fin, on se dit « Bah ouais, mais en fait, c'est pour bien d'autrui, donc est-ce que c'est vraiment si horrible que ça ? » Voilà. Je n'ai pas la réponse. Donc, le film n'apporte pas la réponse, mais du coup, très intéressant. Du coup, je lui donne une note de 4. Je suis très, très sympa. Peut-être plus entre 3 et 4, parce que je vous le dis, ce n'est pas non plus un film. Mais, voilà, j'étais très intrigué. J'étais dans le film. Cette fin et tout comme ça, ce brisage de quatrième mur, j'ai adoré. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, ceci n'est que mon ami. Et moi, je vous dis à la prochaine, mes amis, pour une autre vidéo. Bye, bye !